Bonjour tout le monde, je m'appelle Anna Bicale, je suis professeure de français ici à l'Université fédérale de Bahia, au FIBA, et aujourd'hui on va parler un peu du cours de français, des cours de français, et des possibilités pour les étudiants qui veulent commencer Donc, nous avons deux cours en lettres, avec la langue française, un cours de licenciatura, en fait, c'est une licenciatura dupla, en portugues et français, et un cours de bacharelado. Et en nien des deux cas, un étudiant ne doit avoir le connaissance précieux de la langue pour pouvoir accompagner, soit les disciplines, soit obtenir la formation au final du cours. Donc, nous savons que tout le monde entra avec un connaissance de la langue française, parce que, aujourd'hui, avec la Internet, c'est plus facile de vous avoir contact. Et nous avons un léxique de la langue française présente aussi dans le portugues, mais nous n'avons pas besoin d'une professeure de la langue linguistique pour que le élément ingresse au cours de lettres avec la france. Aujourd'hui, nos cours, tant de licenciatura et de bacharelado, nous avons trois niveaux de la langue, toujours en deux heures. Et, dans la réforme du cours, qui commençait en 2011, et nous espérons que nous espérons que nous espérons maintenant, les cours sont récemment approvés dans les écoles et passés par la congrégation de lettres, donc nous espérons que nous espérons qu'ils soient implementés un peu plus avant. Mais que ce cours, il commence à être pensé en 2011, 2010, 2011, et, à l'époque, les professors qui étaient ici, ils avaient une nécessité d'un quart niveau de langue, pour que les élèves a plus professeur d'une professeurement avant de commencer à faire des disciplines des sciences plus específices, et pensé en que, au saire du cours, ils ont encore plus de la langue, de la culture, enfin. Donc, la proposition était de quatre niveaux de 102 heures, en 2012, pour les cours de l'une. Et, au cours de l'une, comme il a difficulté, parce qu'il a moins de horaire, on a moins de 6 niveaux de 68 heures pour l'une. Donc, les cours qui s'appliquent au jour et au jour, ils ont de l'une, ils ont de l'une à l'une des disciplines différentes, avec des horaires différentes. Et une des choses que nous avons faits, au NDE, qui nous avons été responsables pour cette dernière réorganisation, ré-structuration, pour l'une, surtout, à la législation vigente, nous avons décidé, nous avons décidé, nous avons décidé, nous avons de l'une, pour l'une, pour l'une, donc nous avons fait 6 niveaux de l'une, maintenant de 60 heures, parce que nous avons aussi changé de l'une, maintenant de 60 heures, donc maintenant nous avons 6 disciplines de 60 heures. Mais elles n'ont pas d'une relation avec le cadre européen commun de référence pour les langues, parce que le cadre surge comme une sorte de réorganisation, de ré-structuration du enseignement de l'une, surtout dans l'Europe, et pour un public très específice qui apprendrait les langues, surtout dans l'Iloc, dans les pays de l'une franceuse, et, bien sûr, centré sur la langue standard, le français, le français et le français, le français et l'europé. L'europé, il a été pensé pour un contexte et pour un public très específice, qui est un public différent des nos étudiants, les étudiants, qui veulent apprendre une langue étrangère. Et nous savons que la diversité, le cadre, il ne donne pas de la diversité linguistique ou culturelle des pauvres de l'une franceuse, dans notre cas, en particulier. Donc, même si nous pouvons nous, nous pouvons nous baser dans ce cadre européen, parce que nous espérons que l'élève, il n'ait pas seulement un connaissance linguistique, mais un connaissance cultural, un connaissance de la diversité des pauvres de l'une franceuse, il a connaissance de la littérature des pauvres de l'une franceuse. Donc, notre objectif, ici, comme professeurs de l'une franceuse ou de l'une extérieure de l'une franceuse, c'est très différent du objectif de un professeur qui va enseigner un un français de une autre langue, un français, en un environnement francophone. La re-estruturation des cours que nous faisons maintenant, c'est que les trois derniers niveaux de langue, ils façent partie de un camp de qui a une préoccupation d'un étatique, pedagéique. Donc, ce sont niveaux où l'élève, il va commencer à réfléchir sur le enseignement de la langue, il va commencer à réfléchir sur les diverses possibilités, sur le plurilinguisme des pauvres francophones. Donc, déjà, il y a une préoccupation avec le enseignement français, en notre cas, que déjà vient depuis ces premiers niveaux de langue, que vous ne vous trouverez pas en aucun des objectifs, l'élève dans le cadre commun européen. Parlons un peu sur les possibilités de pesquise et de extensité, qui sont, encore, dans ces deux cours que nous avons de français, licenciatura et bacharelat. Nous avons, apaisons, 8 professors, n'est pas un nombre très grand, mais il y a une grande variété de pesquise, de áreas de interesse entre ces professors, qui est très intéressante aux alunos. Donc, nous avons beaucoup d'autres alunos qui nous procurent pour savoir des pesquises que sont développées. Nous avons des professeurs de enseignement de langue france, mais de langues extérieures en général. Nous avons des professeurs de linguistique, de l'analyse de discours, de l'enseignement français, pour fins específices de traduction, que nous avons deux en traduction, actuellement, et aussi dans l'analyse de littérature. Donc, tout cela, les alunos procurent les professeurs, à partir de leurs intérêts, à partir des projets de pesquise de pesquise des professeurs, et ils peuvent attuer comme boursiste PIBIC, comme boursiste volontaire, comme... peut desenvolver pesquise de TCC, que apesar de ser disciplina, c'est obligatoire pour bacharel, mais... c'est aussi intéressant que l'analyse que l'analyse a penser et surtout, si l'analyse veut aller pour le mestre, pour le mestre, le mestre doutorat. Dans l'analyse d'extension, nous avons le NUPEL, que est le NUPEL, de permanente d'extension en Letras, où les alunos peuvent attuer avant de conclure la graduation, encore encore les étudiants. Ils peuvent praticer la docence, une docence assistée, avec un professeur de la langue, un orientateur, qui va attuer avec lui, qui va préparer... Non, c'est une préparation parce que nous faisons en Letras, c'est une complementation de cette formation. Donc, nous entendons que l'analyse, quand il termine le cours, il est plus préparé pour le marché du travail, parce qu'il a déjà l'analyse d'expérience prévia, assistida, enquant estudante de Letras. Nous avons également la monitorisation. Nous avons beaucoup de la monitorisation pour les élèves auxiliaires en disciplines, ce qui fait que ils commencent à s'envoluer de quelque sorte avec l'enseignement de la langue. Nous avons également le Proficie, qui est un programme de l'enseignement de la langue pour la communauté interne de l'enseignement qui est un professeur pour la communauté d'Ulph, l'alun, les professionnels d'enseignement et d'enseignement avec l'orientation d'un professeur. Nous avons, si je ne me souw, deux le professeurs deux étudiants en professeurs du professeur, et en français et en français, et en français, si je ne suis pas en train c'est 6 les professures en formation, que est une nomenclature que est utilisée dans l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. dans l'Université de l'Université de l'Université de l'Université, dans l'Université de l'Université de l'Université, Vous avez la liste des groupes de pesquisa, des professeurs qui sont comme des leaders. Actuellement, je suis avec la professeurea Elisabeth Ramos, liderant un des groupes de traduction, que est le Prat de Cult. Mais il y a beaucoup d'autres professeurs de français qui sont connectés ou à groupes de pesquisa d'autres universités, qui ont parceries avec l'UF ou de groupes que ils créent ici. Je pense que c'est plus facile de trouver ces informations sur le site. Le site de lettres, vous avez aussi des e-mails de tous les professeurs de l'UF. Vous pouvez entrer en contact quand vous voulez, pour tirer des questions, pour demander. Conversez avec le personnel du CEA qui est toujours disponible pour aider. J'espère que vous vous venez pour étudier français ou vous venez de quelque sorte pour le français. J'aimerais le savoir ce que vous avez de l'UF. Donc, sur les intercambues. Je vais vous en rester avec les précis des universités que l'UF. A l'UF. elle a d'UF. 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 On peut parler de l'alumne à l'arcade, parce qu'il y a des accords. Il y a des accords différents. En certains d'entre eux, il y a des accords. En d'autres, il y a un auxilie. Enfim, l'assessori peut donner ce retour avec plus de précision sur les intercâmbes académiques. Nous avons également des accords qui font ça par contre-pré, qui s'inscrivent dans les universités et tentent ce intercâmbio avec l'UFPA. Et dans le cadre de l'intercâmbio profissional, nous avons un concours d'assistente de langue portuguesa. Normalement, ce concours est ouvert pour chaque alumne de l'université, mais nous avons un nombre assez significatif de l'université de langue france, des deux cours que nous avons, que costumons aller tous les années, non les mêmes alunces, différents alunces que costumons aller tous les années pour être assistente de langue portuguesa en pays de langue france. Je sais que nous avons la France, nous avons la France, nous avons la Martinique, nous avons la Guiana france. Nous avons, si je ne me souviens, l'année passée, trois alunions, l'année dernière, nous avons cinq alunions de lettres, qui ont aidé le professeur francophone en l'enseignement de langue portuguesa. Et ça c'est très riche, parce que, além de l'alunion d'être en contact avec l'enseignement de 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 l'enseignement, nous avons la chance de tous les années de avoir un alunions selectés ici dans le cours de lettres, en particulier dans les cours de langue france. L'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement, nous avons encore plus concours pour l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Nous avons encore une scola d'enseignement de l'enseignement du français, mais nous avons encore plus concours, donc, à mesure que l'enseignement de l'enseignement, C'est partie de la grade de l'optimation des des alunos, de la maternité de l'école. Donc, il y a des concursos pour la université, parce qu'il ne peut pas faire comme ça, mais il peut faire le mestre, il peut faire le doutorat et pléteir la vaga en concurs public, ou seja, universités estadues ou federais. Il a possibilité, ici, de faire la selecée pour le professeur substitut, parce que, normalement, il a juste demander la graduation. Saindo da université, a gente tem cursos de langue, que eu acho que também seja o mais comum, ici, principalmente, à l'Alliance Francese, mais je imagina que il y a d'autres cursos de menor porte, que recebe, que costuma recebe, nos nossos egressos. A gente tem a possibilité de bacharel, por exemple, fazer trabalhos de traduction, junto à empresas ou sozinho. A gente também não tem concursos para tradutor juramentado já há algum tempo, inclusive, não tem, atualmente, nenhum tradutor juramentado aqui na Bahia, de língua francesa. Então, é mais para trabalhar em empresas, talvez até com turismo, independente também da formação exigida. E, além da tradução, a gente tem também a possibilidade de revisão, revisão de textos em língua estrangeira, textos escritos originalmente em língua francesa. Mas eu não sei dizer para vocês, com certeza, aonde vocês poderiam ir para, mas não é difícil encontrar, não. A gente tem... nós não somos muitos em língua francesa. Então, mesmo que o mercado de trabalho seja um pouco menor que o mercado para a língua inglesa, por exemplo, a gente também tem um número menor de pessoas que estão preparadas para esse mercado. Então, a gente costuma ter um retorno positivo, assim, nos alunos que concluem os cursos aqui em letras ou eles montam o seu próprio curso de língua. A gente tem um aluno que montou um curso que está dando super certo. Então, eu acho que, em resumo, é isso. A gente sabe que nem sempre a língua francesa é uma das primeiras opções que vocês têm ou é uma das primeiras línguas que vocês têm consciência ou conhecimento de que existe aqui em letras, né? Mas a gente tem um grupo bastante forte, um grupo bastante interessado em ensinar não só língua, mas também literatura, cultura, enfim. Acho que é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau.